La méditation de ce 7 juillet est intitulée « Les persécuteurs les plus acharnés ». « Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres ». Matthieu 24, 10 À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant proclamé la foi au message du Troisième Ange, mais qui n'auront pas été sanctifiées par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. En s'unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. Aussi, devant le danger, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin le plus facile et le plus populaire. Des hommes capables et éloquents, qui s'étaient réjouis dans la vérité, se serviront de leur talent pour circoncire et détourner les âmes, et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Quand des observateurs du sabbat seront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostas, véritables agents de Satan, seront les plus empressés à les accuser et à les calomnier, et à leurs aliénés les sympathies des juges par leurs mensonges et leurs insinuations. Le temps de détresse par lequel passera le peuple de Dieu exigera une foi inébranlable. Il devra montrer que seul le Seigneur est l'objet de son adoration, et que nulle considération humaine, pas même sa propre vie, ne saurait l'amener à la moindre concession, à un faux culte. À ce moment-là, l'or sera séparé d'Escoré. Plus d'une étoile que nous avons admirée par leur éblouissante clarté s'obscurciront. Ceux qui ont porté des vêtements sacerdotaux, mais qui n'ont pas revêtu la justice du Christ, apparaîtront alors dans la honte de leur nudité. Parmi les habitants de la terre, répandus dans toutes les nations, se trouvent des hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Semblable aux étoiles qui n'apparaissent que la nuit, ils brilleront lorsque les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les peuples. À l'heure de la grande apostasie, quand Satan tentera un suprême effort pour que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, Apocalypse 13, 16, reçoivent sous peine de mort le sceau de l'obéissance à un faux jour de repos, Ces fidèles, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, brilleront comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2, 15 Plus la nuit sera sombre, plus vif sera leur éclat, alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Matthieu 24, 10 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel, et à partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !